à tous aujourd'hui on est le jeudi 30 juin et on s'est donné rendez vous pour parler communication avec vous donc vous êtes nombreux en ce moment vous êtes 100 déjà de connecter sans doute que ça va augmenter qu'il y aura des petits retardataires et donc l'idée aujourd'hui c'est pendant une heure d'essayer d'échanger avec vous de discuter sur la façon dont on communique dont on échange et notamment avec les professionnels de santé au sein de nos structures et peut-être d'identifier des pistes des clés des choses qui pourraient vous aider donc en fait le berceau de ce webinaire il est né au congrès sf2h à nantes avec notamment des entretiens que george que vous voyez apparaître à l'écran qui est psychologue pour la mission matisse des échanges qu'il a eu avec un certain nombre d'entre vous et quand on analysait les retours finalement il y avait beaucoup de choses sur la communication sur le fait j'arrive pas forcément développer cette idée à mettre en place ça etc et comme ça revenait assez souvent nous est venue donc l'idée de essayer de d'approfondir le sujet c'est l'idée d'aujourd'hui donc avec nous pour approfondir ce sujet je ne sais pas si je peux passer j'avais fait une diapo spécifique voilà alors avec nous pour approfondir ce sujet donc on a annuel qui va nous parler de la communication avec les différentes générations quel outil pour on va dire quel âge en fait on va voir qu'on n'est pas selon notre âge susceptible de 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 communiquer sur le même support voilà selon les mêmes modalités donc vous allez sans doute vous retrouver dans certaines générations vous allez vous dire ouais c'est moi c'est un peu cliché mais on va vous expliquer que c'est peut-être cliché mais que quand même c'est représentatif et puis après donc on va avoir georges qui est le psychologue donc de matisse et qui lui va vous parler des personnalités des équipes opposantes comment se préparer anticiper avec pas mal de pistes j'ai pu apercevoir son diaporama pour essayer de contourner le problème on va dire donc sans plus tarder je vais passer la parole à anne gaël donc je vais la désigner comme présentatrice et puis et puis et puis voilà en fait on y va donc anne gaël je te passe la main pour la première présentation merci beaucoup je vais y arriver mais voilà merci beaucoup pour ton introduction oui super effectivement comme l'a dit caroline c'est vrai que l'idée c'est de vous donner des clés forcément en un quart d'heure 20 minutes on va vous présenter des éléments mais que ça puisse vous donner des pistes si vous que vous souhaiteriez éventuellement approfondir alors là normalement vous devriez voir mon écran c'est bon pour tout le monde ok super je vais le mettre en mode diaporama ça peut prendre un petit moment en fonction de notre bande passante ça a l'air ok non c'est parfait du coup on va parler un petit peu justement des générations des filtres et des personnalités d'avancer ma diapo j'espère que ça va fonctionner j'ai toujours un petit souci de réseau ça vous prouve qu'on est en direct encore une fois voilà c'est bon donc c'est l'histoire de génération pourquoi je vous parle de génération mais en fait ça a été identifié dans les années 60 c'était pour le management ton travail ils sont aperçus que finalement en fonction de notre âge c'est ce que vous a dit caroline on n'avait pas forcément la même envie pour le travail ça a été identifié d'abord pour le management et puis pour le marketing mais nous en tant qu'hygiéniste c'est très intéressant pour la communication alors si vous êtes né entre 1945 et 1960 vous faites partie de ce qu'on appelle les baby boomers et donc les baby boomers c'est vraiment une génération de personnes qui ont connu le plein emploi avec une forte croissance ils ont un rapport au travail qui est relativement pyramidal avec un grand respect de la hiérarchie ils acceptent bien tous les types de formations mais plutôt avec un certain formalisme les formations avec des diaporamas en amphithéâtre ça ne leur pose aucun problème leurs attentes c'est une sécurité de l'emploi des bonnes conditions de travail mais si vous avez un baby boomer dans votre équipe c'est vraiment quelqu'un qui a une force de travail incroyable ils sont prêts à travailler très dur à se donner pour pour le travail ils ont des généralement des relations intergénérationnelles très cordiales ils n'aiment pas travailler sous la pression ils aiment bien qu'on reconnaisse leur expertise après il ya la génération x si vous êtes né entre 1961 1980 vous faites partie de cette génération alors là c'est une génération qui a connu l'évolution du mini tel au pc internet ils sont généralement respectueux des règles et de la hiérarchie et la formation est un signe de reconnaissance fort pour eux leurs attentes un équilibre entre vie privée et professionnelle on ne va plus se donner à 100% dans son travail ils aiment bien être reconnu aux mairies ils préfèrent plutôt être coaché que manager ils ont souvent besoin d'être dynamisé ils aiment bien évoluer dans leur travail la génération y ce sont on appelle aussi les millenials ils sont nés entre 1980 et 1995 alors eux ou vous vous vivez dans un monde de savoir et d'information ils sont connectés dans une logique de réseau de communautés multiples sans frontières et là on avait vu une petite évolution entre les baby boomers et la génération x mais là la génération y forcément ils n'envisagent pas le travail sans épanouissement personnel et la formation ne sera qu'un complément de ce qu'ils peuvent apprendre par ailleurs leurs attentes de la liberté la flexibilité ils aiment bien une diversité des tâches ils sont dans la culture de l'open space du tutoiement ils aiment bien partager des contenus et chose importante pour nous à noter la consommation d'information est courte globalement 20 secondes pour une vidéo pour une information ça suffit donc la seconde ça peut être court les générations z ou digitales natives donc sont nés entre 1996 et 2010 alors eux c'est ce qu'on appelle la génération du pouce ils sont nés avec une technologie mature ils ont toujours le smartphone dans la main ils sont constamment connectés et leur source d'information va changer par rapport aux autres générations ils vont plutôt s'informer par internet ils vont délaisser la télévision les médias traditionnels et eux vous rappelez les grecs consomment plutôt des contenus de l'ordre de 20 secondes bien eux c'est très très court c'est huit secondes par contre ils sont extrêmement créatifs une grande capacité d'adaptation et la hiérarchie n'a quasiment aucune valeur c'est vraiment de l'autorité de compétence et non une autorité de fait ça aussi c'est à intégrer dans notre façon d'échanger avec eux et la formation qu'on va faire ça doit susciter leur curiosité ça doit permettre une création de leur part un partenariat donc leurs attentes de la sécurité de la stabilité un rapport d'égal à égal un contact humain ils aiment bien avoir la vie de leur père ils aiment bien développer de nouvelles compétences pouvoir être autodidactes ils aiment bien les conseils la co-création le partage d'expériences ils aiment beaucoup communiquer pour partager des choses et ce sont de grands grands consommateurs d'images et de vidéos après la génération alpha je voulais mise là mais vous les avez pas encore dans le service ce sont nos enfants ceux qui sont nés entre 2011 et ceux qui sont pas encore nés jusqu'en 2025 eux ils ont une vie totalement immergée dans la technologie l'intelligence artificielle c'est quelque chose de naturel pour eux ils sont élevés au sein de ménages qui déménagent plus fréquemment qui changent de carrière qui évolue mais leurs parents sont extrêmement attentifs à leur bien-être et ils auront très certainement un niveau d'instruction élevé pour ce qui est leurs attentes on les connaît pas encore très bien mais sûrement de l'interactivité de l'équité et de la sécurité donc là je pense que rien qu'avec ce petit tour d'horizon vous voyez bien que quand on est face à une équipe eh bien on va avoir de toutes les générations du baby boomer à la génération z ils vont tous être là et donc notre communication elle va pouvoir toucher tout le monde alors voici quelques exemples d'outils qui existent dans le domaine de la prévention des infections pour vous montrer ce qui peut marcher un peu plutôt sur certains plutôt sur d'autres et ceux qui peuvent toucher tout le monde si vous faites une formation descendante un cours un colloque dans un amphithéâtre ou autre ça va très bien fonctionner pour les baby boomers les x mais beaucoup moins pour les y et les z vous faites une formation interactive avec du vote du brainstorming bah ça va très bien marcher sur les x y z peut-être un peu moins sur les baby boomers qui seront un peu plus déstabilisés par quelque chose de moins formel pour ce qui est de la formation participative les classes inversées les wikis je vous ai mis un petit bonhomme dubitatif dans toutes les générations parce que faut pas que les gens aient l'impression que vous leur faites faire votre travail par contre un truc qui marche pour tout le monde c'est tout ce qui est ludo éducatif l'être humain a joué il apprend en jouant dans ses jeunes années et donc là si vous faites des jeux des escape games des chambres des erreurs toutes les générations encore plus les plus jeunes mais toutes les générations vont aimer ce que vous proposez concernant les outils d'évaluation de gestion des risques ça marche bien parce que vous l'avez vu dans toutes les générations il y a quand même des notions de partage d'échange d'échange avec ses pairs de co-construction de décision et donc si vous faites par exemple des outils gestion des risques a posteriori par exemple une analyse approfondie des causes bien conduites avec l'équipe ça va plaire à tout le monde quand vous faites des outils gestion des risques a priori par exemple la visite de risques l'analyse de scénario ça va fonctionner aussi par contre au niveau des audits quand on fait de l'observation pure ça va aller pour les baby boomer les x mais beaucoup moins pour les y et les aides il faut vraiment qu'il ya un retour assez réactif avec de l'échange pour que ça fonctionne si par contre voilà vous avez des échanges un feedback avec l'équipe vous leur demandez justement d'être proactif et de choisir des actions là ça va marcher donc les audits oui mais pas l'audit observationnel où on repart et puis on n'a pas d'échange faut vraiment vraiment qui est du retour et de la co-construction sinon ça marchera pas en termes de communication les affiches les infographies s'appeler à tout le monde et vous pouvez même faire du visuel seul pour les y et les aides mais ça sera plus dur pour les x et les baby boomer pour ce qui est des vidéos bah si vous faites des vidéos longues ça ira bien pour les baby boomer et les x mais beaucoup moins pour les y et z je vous rappelle 20 secondes pour les y et 8 secondes pour les aides et donc forcément tout ce qui est court ça marchera très bien pour les générations y et z après il faut pas négliger les réseaux sociaux qui permettent aussi de d'améliorer notre communication ou de partager des événements si vous faites une intervention par exemple dans le service des urgences et vous pouvez tweeter des photos des actions et puis comme ça les professionnels du service des urgences pourront vous retweeter ce que vous avez fait aimer vos postes et donc il ya des réseaux sociaux différents selon les générations twitter facebook linkedin ça c'est souvent des réseaux professionnels mais les plus jeunes générations se dirigent aussi vers snapchat instagram talk ou tweets après des jeux concours ça ça marchera pour tout le monde des musiques des chansons je vous ai mis mitigé et sourire parce qu'il faut quand même que la musique soit bonne sinon ça ne sert à personne et puis après vous pouvez aussi surfer sur les tendances du moment il ya une période où les flash mobs étaient à la mode bien là c'est tout à fait possible de faire quelque chose là dessus des parodies de la réalité virtuelle en ce moment ça marche bien ou l'escape game ça marche très bien et forcément vous aurez pas plus d'impact sur les y ou sur les aides donc en pratique vous êtes face à une équipe qui va être multi générationnelle donc à public mixte outils d'échange mixte en plus ce qui est bien c'est que les générations elles interagissent les plus les plus antérieurs sont toujours très curieuse des nouveaux outils utilisés par les nouvelles également les jeunes sont assez intéressés pour aider les plus anciens entre guillemets donc j'espère surtout que vous avez pu retenir qu'il faut des messages clairs courts et rapides et puis si vous voulez faire une action ciblée sur une génération bah allez-y en faisant un outil 100% dédié à la génération à la fois en termes de contenu de forme et de mode de diffusion si vous voulez faire vraiment quelque chose uniquement sur les étudiants en médecine bah prenez tous leurs codes prenez tous les codes de la génération c'est fait quelque chose de très court est passé par les réseaux qui leur parle mais les générations c'est bien alors c'est grossier forcément vous pouvez très bien être à l'interface entre deux générations c'est juste pour vous donner une petite idée de clé pour pour avoir des pistes de travail et de communication mais finalement aussi un autre point très important c'est que quand on échange avec quelqu'un bah notre principal outil c'est nous et nous bah on est des humains et forcément on a une personnalité sociale dominante donc je vous voyez il ya un graphique que je vous présente là à l'écran vous pouvez le dessiner sur un papier si vous voulez donc en ordonnée vous avez finalement le caractère formel ou informel que vous avez quand vous êtes en situation professionnelle et au niveau de la psy vous avez plutôt un caractère dominant ou affirmé lors de vos relations professionnelles ou de l'autre côté un côté accommodant lors de vos relations professionnelles alors on va faire un petit jeu si vous l'avez dessiné sur un papier vous allez d'abord vous positionner sur votre degré de formalité ou d'informalité donc je vais vous dire des adjectifs et si au niveau professionnel vous vous reconnaissez plutôt là dedans sur un ou deux critères ou la plupart vous pouvez faire une petite croix sur leurs données dans formel donc la personne qui est plutôt formelle c'est quelqu'un de plutôt organisé précis concis méthodique parfois il peut être un peu distant ou apparaître distant il est strict il peut être sérieux structurer il va s'appuyer sur des faits il va savoir faire preuve de sang froid et il orienter sur la tâche qu'on lui a donné ça c'est le formel alors vous êtes peut-être reconnu donc vous pouvez cocher peut-être que vous n'êtes pas vraiment reconnu donc je vais vous donner les caractéristiques de l'informel l'informel il est plutôt désorganisé mais il est souple intuitif extraverti détendu spontané plutôt impulsif émotif communicatif et il est plutôt orienté sur les relations donc vous voyez deux types de personnalités donc vous cochez une croix là ou là ensuite je vais vous parler des suites de l'actif donc est-ce que vous êtes plutôt du genre dominant dans votre personnalité professionnelle ou du genre accommodant alors quelqu'un de dominant il va avoir l'esprit de décision il va prendre les choses en main il est capable de prendre des risques il aime les défis il aime bien faire à sa façon il est plutôt proactif énergique combattif orienté sur les résultats et ordonner quelque chose ça ne lui pose pas vraiment de souci ça c'est la caractéristique du dominant donc si vous vous retrouvez plutôt là dessus cochez pareil par là et on va voir pour l'accommodant l'accommodant il a un peu moins l'esprit de décision mais il aime bien inclure tout et tout le monde il est réfléchi il cherche le consensus il aime bien faire plutôt à notre façon il est conciliant plutôt solidaire calme à l'écoute patient et plutôt dans la demande donc à partir de ce moment là vous avez donc deux points et vous les relier et ça va vous permettre de vous positionner dans une case alors c'est jamais terrible de positionner les gens dans des cases mais c'est vraiment l'idée de ce webinaire c'est de vous faire toucher du doigt des choses et donc en fonction de l'endroit où vous êtes et bien vous êtes plutôt dans une des quatre grands types de personnalités sociales vous avez les directives ils sont plutôt dans le quoi ce sont des gens très rapides capables de prendre les choses en main qui sont dans l'action dans la prise de décision qui veulent des résultats et complètement en face vous avez une personnalité sociale avec qui ça peut être difficile de communiquer pour eux c'est les solidaires les solidaires sont plutôt dans le pourquoi ils sont amical et accueillants ils ont une relation les sentiments sont prioritaires ils ont un besoin d'appartenance ils aiment bien comprendre les raisons et les impacts donc imaginez que vous soyez directif et que vous allez voir une équipe où il ya majoritairement des solidaires et vous allez dire bah voilà on va parler hygiène des mains franchement il ya un nix chat ça va pas du tout on va faire ça 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 le solidaire en face ça va pas du tout lui aller parce que vous n'expliquez pas le pourquoi et inversement un solidaire qui va aller voir une équipe où il ya plus de directives en expliquant voilà en fait l'hygiène des mains ça permet de prévenir des infections il va prendre le temps d'expliquer le ressenti du patient etc le directif c'est pas possible parce que c'est trop long il veut pas il voit pas du tout où le solidaire veut en venir là ici on a dans cette case là on a les promoteurs alors les promoteurs ils sont plutôt dans le qui ils sont créatifs ils aiment réaliser leurs rêves ils ont besoin d'estime ils sont intuitifs enthousiastes parfois un peu débordés parfois en retard et en phase 2 en diagonale on a les analytiques un analytique il est plutôt dans le comment c'est quelqu'un qui aime la précision qui aime les faits il n'aime pas prendre de risques du tout il veut vraiment être bien bien sûr de là où il va il a besoin de sécurité c'est quelqu'un d'extrêmement méthodique et consciencieux et donc vous pouvez imaginer qu'un analytique si vous êtes analytique et que vous allez voir une équipe il ya surtout des promoteurs vous allez commencer à expliquer pourquoi la méthode bonjour on va travailler sur l'hygiène des mains alors on va faire ça ça première au bout d'un mois on fera ça les promoteurs ils ont déjà lâché parce qu'en fait sont plutôt dans qui qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'il ya de sympa et inversement un promoteur qui vient parler à une équipe il ya surtout des analytiques ah là là l'hygiène des mains on va faire un truc génial on va retweeter etc les analytiques ils vont être perdus parce qu'il n'y aura pas la ligne de conduite donc c'est très grossier ce que je vous montre mais c'est surtout pour vous faire prendre compte que on a des différences et on voit pas tous le monde de la même façon avec les mêmes approches autrement dit il faut qu'on arrive à s'adapter à se dire que les autres ne voient pas forcément les mêmes choses que nous ne pensent pas les mêmes choses que nous et ce qui est rassurant c'est qu'on peut toujours évoluer c'est à dire que quelqu'un qui est directif et bien s'il veut parler à une équipe parce qu'en fait vous allez voir dans une équipe on a toutes les personnalités et bien il va falloir à la fois donner du quoi bien sûr la tâche qu'est ce qu'on veut faire mais pour les analytiques il va falloir aussi expliquer la méthode pour les promoteurs il va falloir donner des rôles à chacun et être enthousiaste et créatif et les solidaires il va falloir donner du sens du pourquoi et de l'humain et autrement dit quand on va communiquer auprès d'une équipe il faut qu'on utilise toutes ces ressources là et puis échanger c'est passé au travers du filtre de l'autre donc regardez donc cette image pendant huit secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà qu'avez vous vu si vous êtes à côté de quelqu'un vous pouvez partager de ce que vous avez retenu il ya quelque chose qui vous est venu tout de suite en tête je vous remonte l'image et si vous demandez à votre voisin si vous êtes plusieurs à regarder ce webinaire vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas vu la même chose parce qu'en fait vraiment nos représentations vont être conditionnées par notre culture notre appartenance notre métier donc il faut surtout accepter que les autres voient ce que moi je ne vois pas et ne voit pas ce que je vois et enfin je termine par des éléments de psychologie cognitive quand vous avez une information autrement dit face à une équipe vous allez leur donner une information ils vont mémoriser à court terme mais ça c'est pas ce qu'on veut nous les spécialistes de la prévention on aimerait une mémorisation à long terme et une action sur leur représentation mentale pour générer un déclic et avoir des bonnes pratiques est ce qu'on veut aussi c'est que ces bonnes pratiques restent dans le temps alors pour maintenir les bonnes pratiques ça vous le savez on lutte contre les différents freins individuels contextuels mais très important il faut qu'ils soient attentifs donc toutes ces petites clés que je vous ai donné avant sur les générations sur le ludique ça peut être très bien faut répéter et puis vivront des expériences des émotions positives plus ils mémoriseront à long terme également pour le maintien des bonnes pratiques vous avez toutes les techniques de coups de pouce qui existent mais encore une fois garder l'attention répéter faire vivre des expériences il n'y a rien de mieux donc au final pour une communication engageante vers une équipe faire du sens bien annoncer ses objectifs de façon claire et précise être bien préparé soi même dans de bonnes conditions utiliser la dynamique de groupe générer des émotions positives valoriser l'équipe être à l'écoute et l'impliquer il y a pas mal d'outils à votre disposition ils sont répertoriés dans la base documentaire du vrai pièce et j'en ai fini avec quelques références que vous pourrez utiliser pour aller plus loin si ça vous intéresse merci beaucoup merci beaucoup angèle donc ok donc moi j'ai j'espère que vous avez compris de quelle génération de quelle personnalité vous êtes et que en gros j'ai compris qu'il va falloir un petit peu s'effacer pour essayer de comprendre les autres et c'est de mieux mieux échanger bon je m'attarde pas sur mon vécu je vais passer la parole à george pour l'intervention d'après ce que je vous ai pas dit c'est vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le chat il répondra puisqu'on prévoit un quart d'heure 20 minutes pour échanger avec ceux qui le souhaiteraient george je vais te donner la main ça va être à toi est ce qu'on m'entend bien là déjà oui alors on t'entend très bien et normalement tu as la main je t'en prie mais ton diaporama et je m'en vais alors bonjour je me présente du coup je m'appelle george boudin je suis psychologue social et ingénieur psychosocial actuellement consultant pour le sépia de la nouvelle aquitaine et aujourd'hui j'aimerais vous parler vous présenter la manière d'anticiper prévenir et gérer les conflits avec les soignants alors cette présentation ce n'est pas en manuel elle n'a pas pour but d'être appliquée stricto sensu mais c'est plutôt afin d'entamer une réflexion avec vous et vous allez devoir un petit peu vous approprier les éléments que je vais vous donner pour les utiliser tout au long de votre carrière d'hygiéniste alors comme vous le savez déjà probablement il existe du coup des conflits entre les équipes de soignants et les équipes d'hygiéniste et moi mon objectif aujourd'hui ça va être dans cette présentation de comprendre avec vous quel type de conflit apparaissent pourquoi ils surviennent et on verra ensuite la manière de prévenir les conflits et ensuite de les gérer quand les conflits sont inévitables alors pour commencer avant tout je vais vous demander d'observer cette image pendant un moment et je vais vous demander qu'est ce que vous voyez on y reviendra plus tard dans la présentation je vais faire un petit décompte 5 4 3 2 1 on y reviendra plus tard alors pour commencer on va parler des types de conflits auxquels vous allez être majoritairement confrontés en tant qu'hygiéniste avec les équipes de soignants les deux principaux types de conflits ça va être des conflits de tâches ou des conflits de buts ou de l'autre côté des conflits de processus ou de méthodes attention cette présentation n'est pas exhaustive non plus vous pourrez très bien tomber sur d'autres types de conflits dans votre vie professionnelle mais bon c'est les majoritaires que vous allez rencontrer alors qu'est ce que c'est un conflit de tâches vous allez me dire ou de buts mais en conflit de tâches ou de buts ça va être principalement quand un hygiéniste et un soignant en l'occurrence pense avoir des objectifs différents par exemple un hygiéniste va mettre l'accent sur la prévention là où un soignant va mettre l'accent sur le fait de soigner et du coup le soignant va percevoir tout acte enfin pourra percevoir tout acte qui n'a pas pour but direct de soigner un patient ou en résident comme une surcharge de temps et donc peut-être une chose de conflit en ce qui concerne les conflits de processus ou des méthodes pareil ça va être plutôt quand un hygiéniste et un soignant sont des accords sur la méthode à utiliser pour atteindre un but sur lequel ils sont d'accord cette fois ci par exemple on peut prendre l'exemple de désaccord sur des mesures de prévention à prendre dans certaines situations là où un hygiéniste va dire bon mais dans cette situation il faudra mettre je sais pas je suis pas hygiéniste un masque il faudra faire une friction il faudra vacciner le personnel un soignant pourra très bien répondre et au la friction hydroalcoolique ça va suffire alors à quoi sont vus ces conflits maintenant eh bien pour répondre à cette question j'ai rencontré pas mal d'entre vous d'hygiéniste au cours de la sf 2h de nantes l'an dernier et j'ai réalisé une étude qualitative avec des entretiens sur 25 divinistes et j'ai pu récolter selon eux ce qui constitue les hypothèses sur l'origine des conflits le plus souvent avec les équipes de soignants donc c'est ce qu'ils ont constaté à partir de leur expérience de terrain alors on va l'éviter un des premiers reproches qu'on fait aux hygiénistes et qui sont pas connus du personnel soignant et c'est vrai qu'on peut imaginer que quand quelqu'un vient t'expliquer ou te donner des conseils alors que tu ne le connais pas on pourrait légitimement penser qu'il ya une réaction de rejet qui peut se faire à son égard deuxième reproche ils ne font pas partie de l'équipe donc là on rejoint un petit peu ça s'intègre un petit peu avec le pont d'avant c'est que si on les perçoit pas comme faisant partie de l'équipe on peut les voir comme extérieur il ya des dynamiques de groupe qui se mettent en place et qui peuvent créer des conflits alors troisièmement ils font le reproche aux hygiénistes d'être détaché du terrain de ne pas être relié au terrain d'être toujours dans leur bureau déconnecté de la réalité etc quatrièmement les soignants ne valorisent pas l'hygiène on peut légitimement penser là aussi que si ils ne valorisent pas une discipline quelqu'un qui pratique cette discipline pour venir leur donner des conseils et se montrer en appui en support avec eux ça pourrait les énormes et créer des conflits il m'a été rapporté aussi que les hygiénistes sont souvent vus comme des contrôleurs qui viennent que quand ça va mal etc il ya même dans un entretien une personne qui m'a parlé qui m'a dit que quand elle était arrivée dans un service une fois on lui a dit attention 22 la gestapo donc ça peut prendre des proportions assez incroyable et ensuite oui ensuite les mesures d'hygiène sont perçues comme un surplus de travail par les soignants qui sont comme vous une population dont l'emploi du temps est chargé et dernier reproche du coup que les soignants font aux hygiénistes c'est qu'ils appliquent généralement des solutions simples et très général pour tous les problèmes ça va être toujours des mêmes préconisations pour chaque type de problème et ça s'applique sur un public éduqué donc en résumé moi ce que je veux que vous retenez c'est que les conflits entre soignants et hygiéniste ils sont souvent issus d'une incompatibilité perçue de buts de méthode ou tout simplement plus généralement de point de vue et que c'est souvent une histoire de perception et en l'occurrence d'incompatibilité de perception alors pour revenir sur le de l'image de début de la présentation maintenant je vais vous poser une question c'est qui a vu une vieille dame et qui a vu une jeune femme parce qu'en effet les personnes peuvent voir deux choses différentes en fonction de la ligne rouge qui se dessine sur l'écran soit une jeune femme qui regarde en arrière soit une vieille femme de profil du coup alors j'ai bien conscience que c'est un exemple à but purement illustratif c'est pour vous montrer que même sur une image en 2d on peut avoir des différences de perception alors dans une réalité sociale qui est infiniment plus complexe je vous laisse imaginer à quel point ça peut multiplier les occasions d'avoir des différences de perspectives en fait donc maintenant on va voir comment anticiper et prévenir les conflits au vu de ces incompatibilités du coup de point de vue il est important de se mettre à la place de son audience et des personnes auxquelles on s'adresse il faut toujours essayer de se mettre à leur place et pour se mettre à leur place il faut arriver à les cerner plus précisément faut comprendre sa cible comprendre leur pour comprendre leurs besoins et leurs attentes du coup alors de manière générale il faudrait que vous essayez de vous mettre à la place des soignants c'est à dire d'établir une typologie des gens auxquels vous allez vous adresser est-ce qu'ils manquent de temps est-ce qu'ils veulent quel statut ils occupent ce genre de caractéristiques professionnelles dans quel service ils évoluent etc etc il faut que vous compreniez leur environnement mais aussi à un niveau plus individuel qu'est ce que vous savez de la personne c'est à dire est ce que vous avez affaire à une personne qui est généralement stressé qui peut se montrer agressive qui va être plus dans le dialogue dans l'écoute qui sera plus sur un versant émotionnel ou rationnel etc etc en fait il va falloir que vous glagnez toutes les informations qui peuvent se montrer pertinentes pour ensuite s'imaginer à la place de cette personne et ça ça prend son importance maintenant parce qu'une fois que vous êtes mis à sa place il va falloir que vous vous demandiez si j'étais cette personne qu'est ce qui ferait en fait que j'accepte le message que l'hygiéniste vient me donner c'est à dire comment est-ce que je voudrais qu'on s'adresse à moi par quel angle est-ce qu'on pourrait me convaincre etc rien de faire cet exercice mental ça permet vraiment de de se sortir de pas mal de situations par exemple si j'étais médecin qu'est ce qui me convaincrait on peut raisonnablement penser du coup que j'ai fait des grandes études que j'ai un profil plutôt scientifique du coup ce qui me convaincrait ça pourrait être de me présenter des études scientifiques qui montrent que dans le problème ici présent avec données à l'appui on a telle et telle réduction enfin des faits très avérés très rationnel pour le coup je sais pas alors tout d'abord si je vous dis ça c'est parce qu'il est quand même important de comprendre que le même message ne sera pas forcément interprété de la même manière par toutes les personnes et pour optimiser ses chances il faut vraiment mieux adapter son discours à l'audience qui est censée le recevoir du coup alors maintenant on va répondre point par point aux reproches qui étaient faits tout à l'heure alors comment anticiper en fait et prévenir ces conflits c'est à dire ils sont pas connus du personnel enfin ils sont pas connu du personnel soignant les hygiénistes qu'est ce que on peut faire là du coup il faut tout simplement en fait aller se présenter vous et vos missions bien sûr si vous êtes déjà présenté ce cas vous ne vous concerne pas mais il faut aller solliciter les équipes et se présenter soit ainsi que ses missions de manière très claire et précise c'est à dire afin qu'ils retiennent très distinctement déjà qui vous êtes et ensuite ce que vous faites vous pouvez d'ailleurs vous présenter sous le titre d'expert de contrôle des infections si vous le souhaitez parce que c'est vrai que des fois l'hygiène ça peut être un terme qui est stéréotypé ou qui ne renvoie pas à grand chose pour certaines personnes alors le reproche ils ne font pas partie de l'équipe vous pouvez et vous devez quand vous présentez leur marteler en fait en tête que vous voulez bosser en collaboration avec eux et pas contre eux fait il faut vraiment le dire explicitement vous voulez vous voulez faire partie intégrante de cette équipe vous voulez remplir un rôle de support et d'aide aux équipes donc il va falloir souligner que votre objectif aussi c'est le même que le leur souligner qu'on travaille donc pour un même objectif ça amène très très souvent les gens à collaborer donc votre objectif comment bien évidemment c'est la santé des patients alors pour le reproche détaché des terrains il va falloir que vous renseignez sur les spécificités de leur service c'est à dire toutes les infos que vous pouvez trouver utile c'est à dire les spécificités de leur service quels problèmes ils rencontrent de quoi ils ont besoin quel type de patients ils ont exactement les pathologies est ce qu'il ya des épidémies dans le service etc etc il faut vraiment récolter toutes ces informations et ensuite demander frontalement de quoi ils ont besoin sur le terrain est ce qu'ils ont besoin de documentation de type de support de formation sur certains points de nouveaux protocoles etc etc et surtout le plus un le plus important pour pallier à ce reproche de détaché du terrain ça va être de faire des visites régulières alors je sais que bien sûr tout ce que je dis certains d'entre vous le font déjà donc un souci mais bon les visites régulières il va vraiment falloir les faire enfin il faudrait vraiment essayer de les faire et essayer de prendre des nouvelles de la situation en fait essayer d'aller les voir régulièrement demandez leur s'ils ont besoin de nouvelles choses il faut qu'ils n'oublient pas qui vous êtes et qu'ils voient que vous êtes là pour eux en permanence en soutien donc ensuite ça c'est peut-être le le point le plus le plus dur à pallier c'est que l'hygiène n'est pas important pour les soignants mais là il va falloir valoriser l'hygiène en fonction de leurs intérêts c'est à dire il va falloir leur montrer que il va falloir leur montrer ce que peut apporter l'hygiène en termes de confort de travail en fait de confort d'emploi ce genre de choses qu'est ce que ça peut leur apporter personnellement alors sur le rôle de contrôleur et qu'ils viennent que quand ça va mal pareil encore encore et toujours souligner le rôle de soutien et le désir de travailler avec eux soulignez bien que vous vous êtes chargé de contrôle des infections pas du personnel soignant encore une fois vous voulez bosser avec eux et pas contre eux et surtout il faut pendant les visites justement il faut essayer de donner un feedback positif quand c'est positif bien sûr quand c'est négatif vous vous dites quand c'est négatif vous faites de votre travail mais bon c'est à dire que ces gens là s'ils ont l'impression que vous venez que quand c'est négatif en fait ils ont un biais de négativité envers vous et ils n'accepteront plus aucun message parce qu'ils vous ont associé à des situations où c'était extrêmement négatif tout le temps alors le fait que les mesures d'hygiène soient perçues comme un surplus de travail ça pareil c'est ce qu'on disait tout à l'heure les mesures d'hygiène je suis sûr que quand c'est bien appliqué ça diminue les charges de travail de tout le monde c'est à dire qu'on n'a pas à gérer des épidémies dans des services ou des sur infections que sais-je donc il va encore falloir valoriser une fois l'hygiène en fonction de leurs intérêts par exemple si je sais pas si vous vous avez une cadre qui se plaint tout le temps de devoir refaire des emplois du temps parce que son personnel tombe malade et tout ça vous pouvez jouer sur le fait que peut-être s'il y avait plus de mesures d'hygiène alors bien sûr il faut le faire subtilement faut pas y aller frontalement ni rien néanmoins il ya moyen de jouer avec ça alors le reproche que le reproche des solutions simple et général pour un public éduqué l'appareil c'est ce qu'on disait un peu avant il va falloir adapter leurs messages les messages et vraiment les cibler quoi il faut essayer de leur présenter le côté de la pièce qui les arrange le plus vous seriez surpris de voir à quel point les gens adorent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre réellement les gens possèdent un billet de confirmation sur ce qu'ils adorent qu'on confirme leurs hypothèses bon alors des fois par contre on ne peut pas éviter les conflits ça fait partie intégrale des relations humaines et sociales mais par contre l'issue d'un conflit n'a pas toujours à être négative en effet ça peut faire émerger différents points de vue des perspectives à des problèmes qu'on n'avait pas envisagé des besoins aussi et si on s'y prend bien on peut même essayer de co construire des solutions ensemble et pour ça il est nécessaire d'apprendre forcément à les gérer donc quelques règles de base sur la gestion de conflits l'objectif c'est forcément la désescalade du conflit vers un état de véritable dialogue ça je vais pas vous le cacher ça demande un certain savoir faire et en sang froid deuxièmement on fait face au conflit c'est à dire qu'on s'enfuit surtout pas du conflit et on ne riposte pas non plus le conflit il est là et du coup il est temps de l'affronter et il est temps de le gérer si on riposte ça peut mener à une escalade du conflit c'est vraiment la dernière chose qu'on veut parce que ça bloque les relations et si on fuit le conflit ça peut envoyer un message à la personne comme quoi ce qu'elle a à nous reprocher en fait ça ne nous intéresse pas et du coup pareil ça envenime les conflits on ne coupe pas la parole si possible forcément c'est très mal poli ça c'est très mal poli ça mène très 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 souvent à des escalades de conflits et il faut essayer aussi de vous exprimer en jeu c'est à dire reformuler au lieu de au lieu de désigner la personne en vous en fait ça peut très très vite l'antagoniser donc dire je pense que ce que vous êtes en train de me dire c'est ça ça peut paraître bête mais vraiment ça marche alors maintenant on va voir différentes étapes de la désescalade des conflits alors premièrement la première étape quelque part ça serait l'humidité en effet si quelqu'un rentre dans un conflit ouvertement avec vous je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez entendre mais après tout il a peut-être raison et vous aussi vous avez des perceptions particulières un filtre perceptif un point vous a peut-être échappé ou vous en avez mal compris un autre etc etc ça vaut le coup d'écouter ce qu'il a à dire donc la deuxième étape ça va être naturellement d'essayer d'évaluer les arguments donc essayer d'identifier les arguments présentés dans son discours et au vu de votre point de vue d'expert en hygiène est-ce que ce qu'il vous dit vous semble cohérent vous semble pertinent est-ce que ça a du sens ou pas du tout si ça a du sens et tout ça vous pourriez relativiser votre point de vue ou trouver des entre deux en tout cas nuancer le propos accordé un point à l'adversaire ça peut désescalader le conflit aussi la troisième étape ça va être d'écouter activement il va falloir signifier en fait que vous êtes en train de vouloir comprendre l'adversaire et ça passe à la fois par votre comportement verbal lui dire je comprends ce que tu veux dire je vois ce que vous voulez dire mais ça peut être aussi comportemental c'est à dire au chez la tête etc bien sûr il faut pas faire semblant de l'écouter il faut réellement l'écouter parce que sinon ça peut aussi mener une escalade des conflits et personne ne veut ça ce que vous pouvez faire aussi c'est valoriser son expertise quand il vous donne des contrats arguments c'est à dire lui dire oui je comprends ce point particulier ça peut vous arrêter en tant que expert de ça dépend de ce qu'il est vous pouvez aussi essayer de reformuler les propositions de l'interlocuteur pour vous assurer d'avoir bien compris ce qu'il dit et pour lui signifie aussi que ça vous intéresse réellement en fait c'est à dire si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire là vous êtes en train de m'exposer ça etc etc si on sollicite un assez important si on sollicite votre accord sur un point avec lequel vous êtes en désaccord éviter de vous opposer tant que le conflit n'a pas désescaladé dans une phase de dialogue c'est à dire éviter les oui mais où les oppositions franches il faut plutôt aller dans le sens de poil de l'adversaire entre guillemets c'est à dire oui et rajouter quelque chose quatrième étape du coup on va lui demander de développer son point de vue ses arguments et il faut lui poser des questions pour essayer d'établir en fait des faits c'est à dire ah oui comment quand est-ce que ça se passe cette situation comment ça se passe où ça se passe il faut essayer de tirer vraiment le plus précisément possible son interprétation de ce qui est à l'origine du conflit éviter cependant la question pourquoi ça peut être perçu comme opposant parce que remettant en cause ce qu'il est en train de vous dire mais croyez moi une fois que vous lui demandez de développer son point de vue il va le faire les gens adorent s'écouter parler aussi j'ai sûr c'est quelque chose de ce psychologue et ils adorent parler de leur situation et encore une fois ça montre un intérêt en version d'opinion d'experts et déjà rien sur ça même si le conflit ne se résout pas le prochain conflit pourra être plus confortable dans le sens où vous l'avez réellement écouté bon ensuite c'est la dernière étape vous rentrez dans une phase de dialogue et vous essayez de créer la solution ensemble c'est à dire au vu des éléments du conflit des deux parties respectives vous essayez de trouver un terrain commun une entente quelque chose à quelque chose à négocier en tout cas vous repassez dans une phase de dialogue où on peut trouver des solutions et si ça marche pas vous allez me dire mais on arrête vous n'êtes pas négociateur vous n'êtes pas tenu en fait de gagner à chaque fois de 2 c'est pas grave de pas y arriver tout le temps et peut-être que la prochaine fois il se souviendra au moins vous l'avez réellement écouté alors comment on arrête du coup si la personne est là elle est butée qu'elle veut pas sortir du conflit qu'elle est vraiment vindicative etc on arrête de manière polie oui bon mais je dois y aller merci beaucoup on le remercie du temps qu'il a pris pour nous exposer son point de vue etc etc et peut-être que la prochaine fois ça se passera mieux c'est pas grave de ne pas arriver à gérer tous les conflits en conclusion je rappellerai du coup qu'il est super important de connaître son audience afin de se mettre à sa place pour pouvoir justement adopter sa perspective et se demander à la fois dans la gestion de conflit mais aussi dans la manière de prévenir les conflits comment comment est-ce que la personne pourrait réagir moi je vous encourage réellement vu que c'était vraiment qu'une présentation sommaire à continuer cette réflexion tout au long de votre vie professionnelle en parler entre collègues à vous échanger à des tuyaux sur quel quel type de de techniques marche sur quel type de personnes etc etc et surtout je vous encourage à garder en tête que vous êtes les experts de votre domaine et que c'est avec vos pairs que vous allez évoluer plus qu'avec un webinaire de 20 minutes avec un psychologue du coup voilà en tout cas merci de m'avoir écouté et je vous laisse quelques quelques livres et cours en ligne pour aller plus loin sur la gestion de conflits si george le bien modeste bon moi j'ai du boulot voilà je pense que vous dites peut-être certains la même chose donc du coup il ya eu des petites questions de poser donc déjà les diaporamas oui ils seront mis à disposition on en fera une actualité sur le site prévention infection point fr et vous pourrez les télécharger donc pas de soucis après une autre question donc quelqu'un qui nous dit je prends note de ses conseils c'est déjà ce que nous appliquons mais cela ne fonctionne pas sur notre rétablissement que nous conseillez vous c'est la question est pour george abc dépend à quoi ça renvoyait mais en vrai en vrai moi c'est vraiment moi mon esprit de ce webinaire c'était vraiment de se dire bon il faut réussir à en général à prendre la perspective de l'autre parce que c'est que comme ça en fait qu'on peut le convaincre qu'avec ses propres intérêts en jeu ça ensuite je me doute que ça doit pas marcher tout le temps non plus c'est pas des recettes miracle que je donne c'est ce que je disais au début c'est pas un manuel c'est pour ça qu'il faut faire évoluer en fait c'est cette perspective et en parler en entrepères et c'est j'envoie c'est j'envoie des repères aussi après à vas-y à une galise qui sont oui puis en plus moi je trouve que par rapport à ce que tu nous a dit george et finalement pour répondre à ces personnes là c'est peut-être d'aller voir le terrain parce que ça marche pas donc peut-être demander tout simplement presque comme tu disais de façon frontale ou qu'est ce qu'ils attendent ce service là par exemple qui est un peu opposant qu'est ce qu'ils attendent de l'équipe d'hygiène finalement quelle est leur représentation à eux qu'est ce qu'ils pensent voir ou avoir grâce à l'équipe d'hygiène tout simplement peut-être ça permettrait de ne serait-ce que ça d'amorcer un dialogue tu l'as dit on est à leur service donc peut-être leur demander ce qui leur ferait plaisir c'est une idée qui m'est venu quand écoutant du même avis je me dis que finalement peut-être des choix il faut pas aller forcément en disant on va faire si on va faire ça mais juste écouter et un jour peut-être du coup il y aura quelqu'un qui viendra vers nous sur un sujet qui l'intéresse et ce sera un premier pas dans la porte on va faire d'autres choses mais je pense qu'il faut prendre attention montrer qu'on peut être là et qu'on peut être à l'écoute et ne pas éviter de se braquer même si certains jours je l'accorde difficile ou avec certaines personnalités ça peut être plus ou moins difficile on a vu avec la présentation parce que déjà rien que d'écouter et je suis sûr que vous réussissez des trucs dans votre établissement mais alors je rends je renchirais là dessus je disais je renchirais là dessus je dis pas que c'est facile par contre de se mettre dans ces positions de gestion de conflit de prévention de conflit et tout ça c'est juste par contre que si on applique point par point ce qui a été fait quand on vous adresse le reproche aussi de dire mais t'es jamais sur le terrain vous pouvez dire attendez tous les deux semaines en fait je passe je vous demande vos besoins il ya vraiment un moyen de désamorcer aussi le l'argument en disant juste si de facto je suis sur le terrain et ça du coup pour chacun alors on a une autre question alors c'est plutôt un commentaire nous avons également besoin de l'appui la collaboration des cadres de terrain et c'est pas toujours évident le cas alors effectivement on n'est pas sur le professionnel de soins dans le soin mais on est sur l'encadrement qu'est ce que vous en pensez tous les deux oui ça serait pareil moi j'ai envie de dire c'est pareil aller écouter le cadre et essayer d'entendre ses besoins ne pas imposer de choses le laisser venir discrètement lui faire comprendre que vous allez pouvoir être vous lui a apporter des choses à un moment donné c'est sûr et il faut le faire comprendre mais tout doucement je pense oui quand on avait fait des entretiens semi-dirigés que ce soit pour les thématiques hygiène des mains péril fécale ou hygiène respiratoire avec des cadres on voit que les pauvres ils croulent sous la gestion personnelle des plannings et leur rôle de relais pour des thématiques transversales est vraiment passé au dernier plan ils sont extrêmement sollicités en fait il n'y a pas que nous à la prévention des infections il ya l'identito le développement durable et j'en passe qui qui passe par ce boulot d'étranglement que peut être le cadre et comme tu l'as dit caroline je crois que c'est ça aussi c'est de palper le pouls voir comment cette personne se sent ce qu'elle est là ce qu'elle met en comme priorité et puis voir ce qu'elle peut faire est ce qu'elle ne peut pas faire aussi mais oui le cadre est véritablement quelqu'un d'important mais c'est sûr qu'on les sent un peu en souffrance probablement dans leur travail et c'est là aussi que joue notre expertise pour faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise sur certaines thématiques il ya peut-être des thématiques qui leur tiendront plus à coeur que d'autres et bien pourquoi pas puis c'est eux qui sentent un peu le pouls théoriquement du service donc ne nous interdisons rien pour aller les voir mais encore une fois c'est vrai ça revient c'est finalement voir leurs besoins voir leurs leurs difficultés leurs freins une question est ce que comment évaluer sa propre communication c'est à dire en gros faire un état des lieux maintenant je suppose pour identifier les axes d'amélioration de comment s'améliorer est ce que vous avez des idées comment on peut s'évaluer oui c'est une super bonne question parce que on n'a déjà pas beaucoup de temps quand on est hygiéniste et donc c'est vraiment très important d'évaluer ce qu'on fait et de savoir si ça a marché donc en fonction de ce que vous faites une action va générer plusieurs impacts vous allez avoir l'impact immédiat sur la population qui va être un impact de satisfaction ça leur a plus que vous avez fait éventuellement ça va générer des questions chez eux ou des apports de connaissances ou des volontés de changement de pratique je pense que vous pouvez quand vous faites une action de com évaluer l'impact déjà vraiment immédiat de ça avec un petit questionnaire ou ça dépend ce que vous faites si c'est en présentiel vous distribuez un questionnaire si c'est une affiche que vous avez mise dans un secteur il faut revenir assez rapidement pour voir si les gens l'ont regardé si ça a généré chez eux une bonne interprétation si de votre message et puis après il ya des actions qui peuvent générer des impacts intermédiaires là vraiment ça va changer les représentations voir ça va changer les pratiques et donc à ces moments là à vous d'identifier des indicateurs de mesure mais je crois que c'est vraiment ça la clé c'est à dire vous faites par exemple une com et bien essayer de voir déjà si les gens ont compris votre message et si ça c'est positif ou négatif rien que ça et puis ensuite vous pourrez aller un peu plus loin dans le découpage de l'impact c'est un quel alors un petit mantra par quelqu'un il faut reconnaître nous sommes pas toujours au top de notre forme parfois et ça peut se ressentir parfois on est content de nous parfois non c'est la vie donc merci pour cette non mais c'est vrai on peut pas plaire à tout le monde je pense qu'il faut essayer aussi de repérer de repérer les personnalités qui peuvent nous aider aussi un petit promoteur ça va être aidant sur certains points un petit analytique ça va être aidant sur un autre point un dirigeant etc etc et le solidaire donc c'est totalement vrai et si on n'est pas très bien un jour on va faire une formation une sensibilisation mais je crois qu'il faut pas hésiter à remontrer qu'on est des humains et à dire excusez moi je suis un peu fatigué j'ai très mal dormi mais si je viens c'est parce que je crois en la réunion qu'on va faire là parce que pour moi c'est important et voilà pourquoi comme l'a dit Georges on ressent pourquoi vous pourquoi moi pourquoi maintenant pourquoi ce thème et voilà moi je suis un tel c'est vrai que je suis de l'équipe d'hygiène mais je suis avant tout un humain avec ses failles et ses forces donc tout à fait alors on nous demande en face d'un public médecin il peut être difficile d'apporter la preuve de l'efficacité des mesures de la prévention et du contrôle des infections car il ya peu de preuves scientifiques à faux comment y faire face c'est bien vrai parce qu'il y aurait quand même pas beaucoup d'articles qui montre des choses alors je tiens quand même à dire que dans le e-learning des différentes boîtes à outils hygiène des mains périphicale hygiène respiratoire on vous a sorti tous les articles qu'on a pu trouver qui montre des impacts en fonction des pratiques sur les infections donc ça vous pouvez piocher dedans mais après je crois qu'il faut rester scientifique et pragmatique un médecin c'est sûr que vous ne pouvez pas lui raconter des bobards mais par contre vous dites bah oui il n'y a pas eu d'étude mais en même temps une étude qui va regarder si le fait de mettre un masque quand tu es au nez en train d'opérer au sud appelé opérateur versus pas de qu'elle a aucun intérêt et personne va dépenser des sous pour une recherche là dessus donc faire appel plutôt alors alors bon sens scientifique leur envoyer la question en fait renvoyer la question au groupe ça leur permet d'échanger et puis comme ça bah ils travaillent entre pairs c'est parfait ils peuvent la réponse tout seul c'est encore mieux merci alors il ya une remarque est intéressante de quelqu'un qui a décliné pas de friction donc le questionnaire résident et en face l'équipe m'a dit on va quand même pas demander aux résidents de nous évaluer sur notre hygiène des mains je suis resté sans réponse que leur dire les résidents qui trinquent ah c'est les résidents qui trinquent donc est-ce que un de vous deux veut répondre ou moi je veux bien parce qu'en fait pulpe et je pourrais compléter george pulpe c'est pas une évaluation des pratiques par les résidents c'est l'évaluation de la perception du résident c'est complètement différent en fait c'est à dire que c'est juste dire à l'équipe bah voilà les résidents ils ont l'impression que ils ont l'impression que vous vous frictionnez 80% avant de les toucher 100% ça renvoie juste un peu sur le fait que le patient n'est pas un objet dans un lit c'est vraiment quelqu'un qui nous regarde et qui nous observe et comme en plus on l'avait vu dans les entretiens les paramédicaux ils sont vraiment sur le prendre soin le bien-être du patient les médicaux ils sont aussi dans je veux pas me tromper dans le diagnostic la bonne thérapeutique c'est important finalement donc ce qu'elle peut répondre ou ce qu'il peut répondre c'est ça c'est surtout pas une évaluation des pratiques c'est une évaluation de la perception du patient pour que nous équipe on voit ce qu'ils perçoivent et qu'éventuellement on puisse améliorer cette perception améliorer cette perception ça permet aussi d'améliorer les relations quand on interroge quelqu'un sur sa propre prise en charge en tant que tous étaient patients un jour ça nous remet au coeur de notre parcours de soins on a l'impression qu'on est écouté et les relations ne seront que meilleures donc il faut essayer de leur faire comprendre ça alors après avec certains résidents c'est peut-être effectivement un peu plus compliqué parce qu'on a quand même des résidents qui ont des profils particuliers on va avoir du mal à les interroger etc mais il y a quand même il y a quand même cette notion de résidents au coeur c'est leur soin et des fois ces arguments sur certaines équipes sont pas forcément alors une question directe que faire pour convaincre la direction générale je l'attendais alors vous avez une minute pour y répondre et ce sera notre avant la question parce qu'il y en a une aussi intéressante encore et après on arrêtera le webinaire alors comment on fait pour convaincre la dg mais à part le fait de justement essayer de se mettre à leur place et tout ça moi j'ai pas beaucoup d'indices à offrir parce que justement on a essayé d'aller les voir en fait j'ai envoyé des mails de relance et j'ai reçu ensuite des mails qui me disaient oui non en fait les dg ils ont vraiment pas envie de te parler donc et maintenant on est en train du coup de pallier ça en essayant de les sonder par questionnaire donc on vous en dira un petit peu plus c'est vrai que c'est une cible qui est compliqué à voir de se sentir impliqué c'est vrai que la dg pour être impliqué quand ceci ya des retombées presse ou des choses comme ça donc bon ne vendez pas tout à la presse quand même mais voilà donc là c'est quand même un travail qu'on mène et qui est pas si évident que ça donc on n'aura pas la réponse miracle à vous apporter nous aussi on est des hygiénistes on est des humains comme bien et la dernière et on va terminer avec celle là c'est vrai que dans certaines équipes il ya des conflits et c'est un peu compliqué d'y aller quand on peut se positionner quand il ya des conflits déjà existants dans des équipes est ce que tu as une idée jorge ou tu as des pistes à nous donner des conflits à l'équipe ouais il ya une ambiance pourrie quand en gros je pense que j'entends pas les gens creux est ce que peut faire quelque chose ou alors ce service là vaut mieux attendre que ça aille mieux où il faut y aller individuellement personne perd personne ou prendre chaque équipe papa à chaque clan de l'équipe à part qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire déjà ça dépend les relations je dirais de qu'on entretient avec cette équipe c'est à dire que si cette équipe déjà de base enfin on n'a pas des bonnes relations avec elle c'est pas nous qui allons s'opposer enseigneur et faire la 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 médiation en fait entre les clans comme tu dis de l'équipe donc là ça serait plus attendre que je préconiserais mais ensuite si on a une bonne relation ouais carrément pourquoi pas ça vaut le coup d'aller dire d'aller au moins sonder d'essayer d'identifier les personnes en fait j'ai pas envie de dire un noyau de l'équipe mais si un peu les les personnes noyau au moins dans le conflit et de d'essayer de grappiller des informations et et de voir si on ne peut pas juste les asseoir à une table et si ça se trouve pareil c'est un truc à la con désolé je dis des gros c'est une c'est une c'est juste une différence de perception ou antiproco absurde ou ce genre de truc quoi ça se voit beaucoup dans le milieu organisationnel quand même peut-être que vous allez les mettre face à leur problématique alors ça sera pas forcément le cas c'est sûr que c'est des services plus difficiles à appréhender mais je pense qu'il y a moyen au moins via une personne comme dit george de d'amener certaines choses alors l'heure et l'heure c'est fini donc on va se quitter sachez que ce webinaire il sera en ligne sur la plateforme sur youtube sur youtube youtube la chaîne youtube durée pièce on va faire une petite actualité la semaine prochaine pour pour mettre les dias et vous permettre aussi de visionner simplement la vidéo sans aller pas forcément passer sur youtube et puis sachez que ce webinaire est le premier d'une série qui commence puisque au congrès f2h cette fois ci pas de nantes mais de lyon on a fait des petits ateliers sur voilà des outils de communication vidéo infographie réseaux sociaux et à l'issue de l'évaluation ces ateliers vous étiez tous partant pour qu'on approfondisse aussi le sujet donc il va avoir un webinaire le prochain webinaire on est radio le 20 octobre et on essaiera de détailler un peu ce qu'on peut faire en termes de vidéo de vidéo voilà donc merci à tous vraiment d'avoir été là d'avoir participé et puis bon courage on espère que vous avez identifié comment vous étiez vous étiez pour pour essayer de voilà de gagner quelques petites que petit point près de certaines équipes bonne journée au revoir merci voilà voilà on on Sous-titrage FR ?